mes amis soyez les bienvenus dans un nouveau tutoriel sur ocarina of time randomizer je me trouve ici dans la forteresse gerudo à la sortie pour aller traverser le désert et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment traverser le désert dans un sens comme dans l'autre même sans aucun item parce que c'est possible et ça va vous permettre souvent d'éviter pas mal de travail en randomizer notamment si vous n'avez pas le long shot ou les hover boots pour franchir les sables mouvants ici ou si vous n'avez pas la magie plus le monocle pour franchir la troisième phase c'est bien c'est bien de savoir traverser le désert et encore mieux de le traverser à l'envers pour pouvoir aller à la forteresse gerudo et aux gymnases gerudo sans avoir besoin nécessairement du champ d'epona ou du long ou du long shot ouais si vous avez déjà accès aux colosses avec le champ du rekouyame alors la traversée du désert se divise en trois parties qu'on va aborder séparément la première partie c'est ici c'est les sables mouvants là le précipice avec les sables mouvants la deuxième partie c'est les poteaux que normalement vous savez déjà faire puisque les joueurs casu sont censés les faire aussi et la troisième partie la troisième partie c'est depuis la petite bâtisse qui est en plein milieu du désert juste ici jusqu'au colosse du désert normalement on est censé utiliser le monocle de vérité et suivre un fantôme sur tout un trajet c'est ultra long mais en fait si vous connaissez les zones de void vous pouvez traverser le désert la troisième partie du désert sans aucun item dans un sens comme dans l'autre et je vais vous donner donc tous les tricks nécessaires pour y arriver à tous les coups alors on va commencer par le début je reviens à l'entrée avec mon save state quand vous arrivez dans la map le il ya plusieurs façons de faire alors bien sûr si vous avez le long shot ou les overboot déjà vous pouvez passer il n'y a rien à expliquer vous pouvez long shot la caisse dans un sens comme dans l'autre ou si vous avez les bottes désert je vous conseille d'y aller en marche arrière ça va beaucoup plus vite les bottes désert ça sera mieux et pareil dans l'autre sens alors attention juste à votre direction parce que souvent vous arrivez très à droite là et vous pouvez void si si vous sortez de la map pas trop près en étant trop loin des deux potos et donc voilà la seule difficulté ça va être bien sûr quand on n'a pas d'items et c'est tout l'objet de ce tuto et ça va nous permettre d'apprendre ce qu'on appelle les iss turn qui vont être utiles dans plein de setup et je trouve que les débutants devraient me apprendre les iss turn parce que c'est trop pratique ici vous faites ce qu'on appelle un iss turn c'est en fait une unité de changement d'angle minimal donc faut faire un tout petit coup de joystick vers la gauche ou vers la droite pour faire un iss turn mais là en l'occurrence on veut aller un tout petit peu vers la gauche et pendant très peu de frames voilà là je les fais link c'est très légèrement tourné à gauche mais il se trouve qu'il s'est tourné exactement d'une d'un nombre de degrés qui est toujours le même donc là je suis toujours très précisément à cette position quand j'arrive dans la map et que je fais mon essai stern et ensuite je fais juste un back walk marche arrière et ça va passer tout seul et il faut juste faire des side up dès qu'on est sorti des sables mouvants parce que sinon on voids et voilà je suis arrivé au début de la phase 2 je vais revenir un petit peu sur les iss turn mais pour traverser dans l'autre sens c'est plus simple vous mettez aligné grâce à cette sur cette caisse donc le plus simple c'est de monter sur la caisse par légèrement à gauche en fait de la caisse et puis target en même temps et puis c'est tout back walk bien aligné avec notre caisse et ça passe et ensuite pareil on est on est un peu trop à droite des poteaux là donc on peut faire des side up à droite pour revenir ici donc ça c'est la phase 1 alors si vous voulez en savoir un peu plus sur les iss turn j'ai affiché mon angle là 49152 en à droite de l'écran c'est l'angle de link qui est mesuré sur une dans une sur une échelle qui va de 0 à 65536 quand je vais quand je suis quand je vais vers le sud je suis à 0 49152 c'est vers l'ouest 32 769 apparemment le nord et 16 384 vers l'est mais peu importe les valeurs c'est c'est juste pour vous montrer que là quand je suis tout droit vers l'ouest c'est 49 152 et un iss turn c'est ça fait 1800 pile ça fait un changement de 1800 donc là je fais mon iss turn à gauche ça donne 50 952 et si je refais un iss droite depuis là je reviens à 49 152 donc ça ça fait un changement une différence de 1800 et si j'ai raté mon iss et que j'en ai fait deux en fait genre j'ai pas raté mais si j'avais fait un coup de trop voilà là je suis à 1800 de trop la ligne qui les trop à gauche du poteau alors que celle des têtes devrait être alignée un peu sur la droite du poteau ça veut dire que j'ai fait deux iss gauche au lieu de 1 donc je refais un iss turn à droite pour remettre refaire une différence de 1800 pour pour me remettre bien donc je vous conseille de d'essayer d'apprendre les iss turn si si vous en avez encore jamais fait je trouve que c'est pas si dur et hélas ça vous permet vraiment d'aller hyper vite et c'est très fiable pour traverser le désert là un iss turn back walk et c'est fait il faut juste avoir un une manette bien réglé au niveau de la sensibilité du joystick il ya d'autres méthodes que l' iss turn mais je voudrais pas que ce tutoriel dure 30 minutes et celle là c'est vraiment la méthode là beaucoup plus rapide donc je vous je vous la conseille alors pour la phase 2 mais pas grand chose à dire il faut suivre les poteaux comme vous le savez déjà donc on a trois poteaux au début qui sont alignés quasiment en pleine ouest et après on fait un virage on fait un virage à droite et la limite on peut tout faire tout droit d'ailleurs mais vous pouvez suivre les poteaux avec l'habitude vous savez si votre angle vous reconnaissez la position link et l'angle de link sur la mini map en bas à droite le seul trick à savoir c'est que si jamais vous êtes un peu perdu mettons il fait nuit vous voyez mal vous pouvez brandir l'épée et faire un voilà maintenir l'épée comme ça les poteaux vont s'afficher beaucoup mieux ça fait disparaître un peu le brouillard surtout la nuit c'est très bien donc voilà ça c'est pour les poteaux dans un sens comme dans l'autre pas grand chose à dire il existe des setups pour pouvoir faire un back walk tout le long mais pareil je veux pas vous assommer avec dix mille setups dans dans ce tuto pour débuter le but c'est déjà que vous arriviez à traverser le désert sans void et rien qu'avec ça vous gagnerez beaucoup de temps ensuite pour la phase 3 alors pour la phase 3 moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser la practice rom je pourrais vous dire allez là allez là suivi cette texture machin mais si vous utilisez la practice rom et que vous faites que vous affichez merde et que vous affichez vous même les collisions alors il faut aller dans scène collision show collision paf et là c'est miraculeux vous voyez en rouge toutes les zones qui voient donc vous savez vous pouvez apprendre comme ça le bon trajet c'est utile aussi pour la phase 2 d'ailleurs si vous voulez la phase des poteaux mais c'est encore plus utile voire indispensable pour apprendre la phase 3 donc dans un sens comme dans l'autre vous pouvez vous habituer à faire show collision et là envers c'est la zone de de warp vers vers le colosse du désert d'ailleurs le fantôme il vous fait il vous fait faire tout un circuit autour de la caisse là-haut là où il y a une caisse on va pas trop en haut à droite mais vous n'avez pas besoin de faire le circuit autour de la caisse vous pouvez passer directement comme ça donc ça il va malgré malgré le show collision je vous conseille de de faire des save state et puis de vous entraîner mais et au bout d'un moment vous reconnaîtrez les textures vous saurez lesquels lesquels doivent être évité mais en gros moi mes repères c'est que je m'aligne ici contre ce mur là je m'aligne vers le nord et puis il ya des bandes de sable plus clair que d'autres je suis cette bande claire là je descends je descends je descends après le sol se met à remonter donc quand ça remonte je sais qu'il faut que je tourne à gauche et ensuite je vais suivre je vais éviter d'aller d'aller sur la gauche là parce que la gauche c'est tout rouge donc je reste sur la pente du côté droit parce qu'à gauche c'est tout rouge ok et ensuite quand on arrive ici où à nouveau ça commence à remonter et bien ça s'inverse il ya une ligne de crête là ça c'est la ligne de crête de la cette colline donc il ya une texture à droite et une texture à gauche et cette fois ci il va falloir passer sur la texture à gauche donc là on a tout le temps de passer à gauche dès que ça commence à monter on peut passer à gauche et après on continue de suivre la ligne de crête mais cette fois ci en étant à gauche et le très bon repère c'est le sommet de la colline là et on peut s'approcher du sommet mais il faut jamais le toucher quand on arrive proche du sommet on bascule de l'autre côté la gauche et puis bah faut connaître l'angle 1 c'est comme vous le voyez sur la mini map c'est sud ouest mais plus sud que ouest donc sud sud ouest si vous voulez et donc là faut descendre tout droit et là on commence à apercevoir les deux poteaux de l'arrivée à droite il faut pas trop tôt tourner à droite sinon on void je fais souvent avoir là faut tourner à droite pas trop tôt et ensuite c'est réussi et dans l'autre sens je vais ressortir de la map et revenir pour être sûr d'être d'avoir la position exacte de quand on entre là on peut faire directement un back walk si on veut et quand on voit les flèches des méchants qui arrivent hop on se tourne on fait une roulade et là et d'ailleurs on voit là on commence à voir la caisse là haut mais je préfère pas trop miffier parce que quand il fait nuit parfois on la voit pas trop et donc on prend la direction inverse de tout à l'heure quand je disais sud sud ouest maintenant c'est nord nord est et on retrouve notre fameuse colline on s'approche du sommet de la colline mais sans jamais le dépasser parce que là attention c'est rouge sans jamais le dépasser et là on suit la ligne de crête et quand on arrive en bas avant d'être en bas parce que c'est rouge avant d'être en bas on bascule de l'autre côté de la fameuse ligne de crête et là on est presque arrivé faut continuer tout droit faut pas tourner à gauche trop tôt on va retrouver notre bande blanche qui était celle là tout à l'heure si je dis pas de bêtises ouais et si on suit cette bande blanche ben on est bien voilà comment traverser le désert dans les deux sens entraînez vous encore une fois avec le mode show collision pour bien visualiser tout ce que je viens de vous raconter parce que sinon je conçois que ça puisse être un petit peu abstrait et le show collision il peut vous permettre aussi de mieux comprendre le le la face des poteaux et de mieux comprendre pourquoi on ça marche vraiment quand on va juste tout droit pas besoin de coller chaque poteau et quand on arrive là on va dans le sens ok mais j'ai pas grand chose de plus à vous dire il existe des setups encore une fois pour la phase 2 pour la phase 3 même pour la phase 1 des setups plus long qui n'utilisent pas d'ISS turn mais je veux pas trop vous encombrer l'esprit avec trop d'informations les setups pour la phase 3 d'ailleurs ne sont pas plus rapide que juste faire des roulades pour la phase 2 il y en a quand même un qui est cool si vous devenez fan des ISS turn vous pouvez vous mettre ici allez je vous montre celui là puis après on se quitte on target ce mur là pour être bien aligné on se tourne 90 degrés à gauche soit avec un shield turn soit avec un pareil en position ISS maintenu pour faire 90 degrés ça c'est un truc que je vous avais déjà expliqué dans le tuto sur le king zora skip et puis une fois qu'on est là à 90 degrés pile vers le nord on fait un ISS turn à gauche et après on fait un back walk donc les back walk sont plus rapides que les roulades sauf que bon il y a quand même le temps nécessaire du setup du back walk et de l'ISS et puis quand quand la flèche jaune de la minimap commence à toucher la bande noire en bas de l'écran on peut faire une roulade et se retourner et on arrive proche de ce poteau et quand on arrive à ce poteau on sait qu'on tourne à gauche on peut acheter des missiles si on a envie au vendeur là et puis voilà et pour la phase 1 je vous avais expliqué mais on target ici et on back walk et on side up pour aller bien dans les poteaux là voilà voilà j'espère que c'était clair que c'était pas pas trop d'informations à la fois et surtout pour la phase 3 j'ai volontairement je vous ai pas donné de setup très précis je vous ai dit apprenez la position des textures rouges et reconnaissez les lignes de crête et vous saurez de quel côté faut passer et avec un peu d'habitude vous ne vous ferez plus jamais avoir voilà voilà merci à tous et merci à toutes n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou sur le discord de Solarus Games on se retrouve bientôt pour un autre tutoriel c'était Christopho et c'est tout pour le moment merci à tous C'est parti !